Et salut à tous, c'est Fernando Bigo et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le setup de mon cousin. Voilà, cette fois-ci sans la caméra parce que, voilà, il est tard, il est presque 4h du matin quand je record ça, donc voilà. On va éviter de voir ma tête à 4h du matin, on ne voulait pas faire de cauchemar. C'est donc, on se retrouve donc pour le commentaire de notre match de la première semaine dans la Showdown Pokémon League. Excuse-moi, tu m'as dit. Pour la Showdown Pokémon League, du coup, face à Ethan et ses Philadelphia Flying Shadow. Alors, le Team Building a été posté hier, du coup, donc voilà. Allez le checker si vous voulez voir la team et pourquoi. Au niveau de ce qu'il apporte, j'étais surpris par rien. Je pensais que tout ce qu'il a amené pouvait potentiellement venir et c'était extrêmement cool. Du coup, je n'étais pas forcément surpris par quelque chose. Le fait que, peut-être, je ne sais pas, le fait que je ne vois pas le Hydreigon m'a un petit peu soulagé, mais il a pris le Drapion à la place qui avait un meilleur match-up, je pense, puisque, genre, Hydreigon se fait totalement wall par Magirna, c'est n'importe quoi. Même Earth Power ou Fire Blast, ça ne fait même pas un 2HKO sur une version Absolvese comme la mienne. Donc, voilà. Bon, il avait pris Curium Black, mais ça, je m'y attendais tout à fait. Mega Lock Pain. Il a pris Delmise parce qu'il avait peur du Hazard Stack, mais Garbodor n'avait pas un gros match-up face à sa team, dans tous les cas. Donc, voilà. Puisque, en plus, dans tous les cas, il avait pris Drascore. Il devait vraiment avoir peur du Hazard Stack, je pense. Voilà, on va juste passer en normal. Et on est parti pour ce match. A noter que, voilà, le Jirachi qu'on voit à peine, on va beaucoup le voir pendant ce match. Et vous allez comprendre pourquoi. On est donc parti. Je vais lead avec MegaBranet en me disant que j'ai un gros match-up face à toute sa team. Que le seul truc qui m'embêterait, c'est le Drascore. Et je vais taper Knock Off, donc Sabotage Tour 1, sur son Archeodrong. En me disant qu'il ne devrait pas rester. Or, il est resté. Si vous checkez le chat, c'est normal. C'est parce qu'on a dû refaire le match suite à un petit problème de move sur un Pokémon. Voilà. Donc, du coup, je vais le burn. Il est resté en save. J'aurais pu tuer, là, derrière, le Bronzong et me mettre bien. Mais au final, il décide de faire repos. Et sur ce tour-là, j'avais décidé d'amener mon Mew 2.0 pour poser les pièges de Rook. Je vais donc décider de faire demi-tour sur B-Vegin qui tombe totalement ce truc. On prend quand même 30% sur l'Anchor Shot qui est stable, il faut quand même le rappeler. Mais Flair Blitz arrive et fait le premier kill de la partie. Voilà. Basiquement, ici, il n'avait aucun switch-in pour Embore. Et Embore est arrivé et a fait 2 kills. C'était plus ou moins ce qu'on lui demandait. J'aurais bien aimé l'avoir pour le Jirachi. Même si je ne pense pas que ça aurait changé énormément de choses. Puisque j'étais Choice Bond et pas Choice Scarf. Le Mega Lockport va arriver et va faire bluff pour me tuer. Je vais donc envoyer Psycup pour le Will-O-Wisp, la technique du Team Building et le Crit. C'est le début des moments où ça devient compliqué pour moi dans ce match. Parce que je vais me faire Axe comme un Port. On comptabilisera la fin. Mais il y a eu un Night Jump Kick Crit. Techniquement, il me mettait genre 2 fois moins cher que ça. Avec la Burn, j'étais censé prendre 20%. Et derrière, je pouvais faire n'importe quoi. Et là, du coup, mon Megabranet ne sert plus à grand-chose. Alors qu'il aurait pu servir à checker notamment le Jirachi plus tard. Et c'est assez chiant. Je décide de switcher sur mon Esprit à nouveau pour tanker le prochain Night Jump Kick. Qui fait là aussi de nouveau un Crit mais qui ne me met que 20%. Ce qui est moins gênant puisque là, j'ai de la recovery. Il va switcher sur son Jirachi. Et je vais faire du MeToo Royale. Voilà, dans le chat, je lui dis arrête de me tweet. D'ailleurs, je ne m'en souvenais même plus. Je vais aller sur Power Wolf pour mettre la pression. Et puis là, je me suis rappelé qu'il pouvait potentiellement être Scarf. Et je voulais Scout pour un Ice Punch qui arrive. Sur le Aquali qui tranquillement est là et pose son boule. Voilà, voilà. Mortal Kombat arrive au moment où je fais vœux. Basiquement, je n'avais pas forcément peur de ce truc. Je vais tout de même switcher sur Power Wolf. Parce que je savais qu'il y avait un knock-off qui arrivait. J'ai pris 51% quand même. A noter que si je l'envoie, c'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo Team Building. C'est que de base, je comptais peut-être jouer Zyguard 10% avec un Zenmove. Et d'accord, merci la pub YouTube. Et donc du coup, c'était mon porteur de Zymov. Et on ne peut pas enlever les Zymov avec sabotage. Mais j'ai quand même pris très très cher. Je vais faire le sub, il va dévoiler le Ice Fang. Je me fais, c'est pas ultra cool. Tant pis, c'est pas grave. On va taper et j'ai un low roll sur le Myria Flech. Qui ne va pas tuer, malheureusement. Et je vais me faire déboîter l'anus par Ice Fang. Et là, je me dis, bon, Shadow Sneak devrait tuer. Et non. Voilà, j'ai eu d'autres... Alors qu'il aurait pu mourir sur une attaque. J'avais un petit peu le Cell déjà à ce moment-là. Il va refaire sabotage puisqu'il est plus rapide. Et il m'envait mon Assolvest. Et je vais le tuer avec Flash Cannon. Il me semble qu'arrive donc le Kyurem Black. Et là, je me dis, j'avais peur de rester. Et au final, je pense que j'ai fait... C'était l'un de mes seuls misplays dans la partie. J'aurais dû rester parce que je savais que je tankais une attaque. Puisque j'étais max PV. Et là, je me plaçais à plus 2. Et je me mettais bien dans tous les cas. Bref, le Lopunny va revenir. On va faire le vœu, évidemment, avec Aquali. Parce que c'est un autre backplay, évidemment. Le Hilbel, la part du Lopunny. Qui, sur le coup, m'a un petit peu fait rire. Parce que j'avais fait ébullition. Et j'aurais pu le... Ravor and Druller. Il va faire un jump kick. Il va faire 50%. Quand même, 50%, c'est pas rien. Et au final, ébullition va tuer Lopunny. On est en 3v2 à ce moment-là du match. Et c'est là où tout commence. Jérachie arrive avec des hearstamps. Et va me flitch une première fois. Une deuxième fois. On va passer en fast pour cette phase. Une troisième fois. Et là, je me dis, je peux encore avoir besoin de Viporion. Je peux switcher. Je vais switcher sur ma guernard en me disant, Mais il est Scarf, ce bonhomme. En me disant, il est Scarf. Et au final, non, il n'est pas Scarf. Cinquième flinch. Un crit. Cinq flichs, un crit. Le Jérachie, quand même. Voilà. Là, il ne me flinche pas. J'arrive à mettre la Shadow Ball. Ce qui est cool. Il va switcher. J'ai pas compris pourquoi. C'était genre un gros misplay de sa part. Parce que Shadow Ball peut... Plus Psycho-Tull qui aurait une black après les pièges de Rock. Surtout après une baisse de défense. Voilà. Et puis, genre, il s'est avéré qu'il était mixte. Et au final, j'ai rien pris sur la Dragon Cloud. C'était cool. Mais maintenant, je suis en rage d'Ironhead. Il me semble. Ou alors, je vais encore avoir un flinch. Non, je suis en rage d'Ironhead. Voilà. Jérachie. C'est... Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Jérachie. 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 J'ai fait, à mon avis, un seul misplay. C'était le fait de ne pas rester avec MyGarna sur Kyurem Black. Parce que je n'avais plus mon Assol Vest. Mais j'ai voulu jouer safe et aller sur Vape. Parce que je me disais que ça m'étonnerait qu'il parte sur la Fusion Ball face à MyGarna. Donc voilà. Après, il aurait pu m'anticiper et totalement me niquer. Mais il a décidé de compter sur la chance et sur Jérachie. Et voilà, Jérachie avait du Jérachie. Je veux dire, là, au final, j'ai un flinch de moins sur le Aqualie. Je peux mettre une ébullition et... Potentiellement tuer avec la Shadow Ball. Du coup, parce que là, genre, ébullition mettait... Je vais y arriver. Non, absolument pas. Je disais, ébullition mettait les 30% restant avec les... Et avait une potentielle chance de burn. Et au final, j'ai eu ni l'opportunité de mettre l'ébullition, ni la Skulls. C'est pour ça aussi que le crit en mid-game de Megalopin sur mon Brannette a énormément joué. Parce que du coup, mon Brannette a pris genre 50% alors qu'il ne devait prendre que 20%. J'aurais pu le garder et le checker dans ce genre de situation. Parce que j'avais Ombre Portée qui était genre en 2HKO sur toutes les variants de Jérachie. Donc voilà, j'avais un moyen de check Jérachie. Et à cause de crit, voilà. Ce match, genre, je crois que c'est un match de la malchance. J'ai eu les low-rolls sur le Drascore. Je me suis mangé des crit qui ont été importants. Parce que je pense que le crit d'Aeronet sur Magarna peut jouer dans le sens où... Où j'ai fait les calques et le rôle de 29% avant, c'était un rôle haut. Plutôt haut qu'il avait. Et je me suis dit, j'ai une chance de vivre et de claquer une Shadow Ball. Et non, au final, il m'a mis un crit. Voilà, c'est comme ça. Je vous avoue que quand je vous commande ce match, presque une semaine après qu'il a été fait, j'ai encore le sel de revoir le match, en fait. Donc voilà, ça m'énerve. Parce qu'au niveau du team building, je pense pas que j'aurais pu amener autre chose. On en a reparlé. Après, il m'avait dit qu'il était totalement effrayé par le Landorus. Enfin, non. Enfin, Landorus faisait rien face à cette team. Parce que le Lopunny, on n'a pas vu son quatrième move. Mais il avait forcément S-Punch. Donc il n'avait pas un retour. Ce qui était assez intéressant. Il avait le Kioran Black qui me one-shot sans aucune question. Il avait le Jirachi qui avait S-Punch. Et il avait le Rascore qui avait Ice Vang. J'aurais pris l'Andorus, ça aurait servi à rien. Parce que dans tous les cas, en plus, il avait pris Kioran Scarf. Il me semble. J'avais calculé que c'était des dégâts de Scarf sur Aqualie. Donc à partir de ce moment-là, j'étais refait. Non. Voilà, au niveau du team build, j'étais vraiment prêt. J'avais fait la meilleure équipe possible. En prenant en plus des Pokémon qui ne sont pas... J'ai pris qu'un seul de mes tiers 1. Et mon tiers 2. Après, sinon, j'ai genre... Un tiers 4, un tiers 5 et deux tiers 3. Je m'en sortais plutôt bien. Alors que lui, il avait pris genre limite 3 de ses 4 T1. En mode de coucou, j'arrive. Voilà quoi. Bon. C'est comme ça. Ces Pokémon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Les Proil Scorch. Ça commence avec une défaite dans cette compétition. On essaiera de rattraper ça la semaine prochaine pour la Week 2. Le match de la Week 2 risque d'arriver dans un petit moment parce que j'aurais dû le jouer aujourd'hui. Mais au final, la fin de la première semaine, ça serait que vendredi prochain. Et donc, du coup, la Week 2 commence que vendredi prochain de la semaine prochaine. Sachant que là, c'était une semaine d'ouverture. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément encore eu le temps de tout à fait peaufiner leur draft à fond. Il y a un joueur pour qui c'est le cas. Donc, on l'attend gentiment. On ne va pas le mettre à la rue. Sachant que c'est plus ou moins lui le créateur de cette Ligue. Donc, ça serait un petit peu bâtard de notre part. Voilà, voilà. Bon. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un like, à lâcher un petit commentaire. Ça fait plaisir. Sinon, prenez soin de vous. C'était Fernando Bigo. À la prochaine. Tschüss.